BISMART Bien dans son job, c'est un sujet dont on parle beaucoup sur ce plateau, la place, le rôle des managers, la manière dont ils doivent faire évoluer leur métier, passer du manager boss au manager coach. On en parle avec David Laroche. Bonjour David. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes une personnalité très connue de YouTube notamment. Grâce à vos deux chaînes, fondateur et président de Paradox et expert coach en France et à l'international. Juste un petit mot sur votre parcours pour ceux qui ne vous auraient pas vu encore ou découvert. Coach, vous avez accompagné notamment des entrepreneurs, des décideurs évidemment, mais aussi des sportifs. Juste une question simple. Comment vous en êtes arrivé là ? C'est quoi votre parcours ? Moi, j'étais mal dans ma peau, complexé. Je faisais des études d'ingénieur en informatique. J'ai découvert par hasard en tapant sur Google qu'il y avait des solutions pour apprendre à mieux respirer et être plus à l'aise. Et c'est devenu une passion pour moi en fait, la psychologie, l'humain, la performance. Donc j'ai commencé à lire tout ce que je trouvais, puis me former. Et progressivement, je me suis dit, je vais faire des vidéos pour partager ce que j'apprends. J'avais marqué sur mon site, je ne suis pas un expert, mais je suis votre cobaye. Et les gens ont endoré en fait cette démarche d'être plutôt en train d'appliquer ça dans ma vie, plutôt qu'essayer de partager des conseils. Et avec le temps, donc j'ai démarré en 2010, donc ça va faire 12 ans. Donc avec le temps, la chaîne YouTube, elle a pris de l'ampleur. J'ai commencé du coup à intervenir en entreprise et développer surtout ma propre entreprise Paradox. Vous êtes devenu vous-même un chef d'entreprise, donc vous avez lâché le clavier d'ordinateur, vous n'êtes plus ingénieur, vous vous destinez à devenir un ingénieur informatique. Vous avez tout rangé et vous êtes devenu un coach et vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous avez choisi, et ça c'est un sujet quand même très important, parce que je pense que c'est un de vos thèmes d'intervention. Les managers un peu autoritaires, un peu durs, un peu boss comme vous les appelez, il faut qu'ils basculent doucement vers le manager coach. D'abord, est-ce qu'on est en train de vivre un basculement de la vie des managers, des postes de managers ? Alors clairement, on est en train de voir un basculement, parce que le management c'est un métier qui existe depuis on va dire 100 ans avec le taylorisme. Et c'était cette idée que les ressources sont des ressources humaines, on est là pour les rendre les plus productives possibles en surveillant un petit peu leur timing. Et avec ces nouvelles générations, dont la génération Y, on est beaucoup plus sensible à d'autres éléments, c'est-à-dire plus tant la motivation extrinsèque, le fait d'avoir des augmentations, c'est un peu la carotte ou le bâton, mais de retrouver de la motivation intrinsèque. Et donc par exemple, dans les critères de motivation intrinsèque, c'est le fait d'être en train de progresser dans son job, d'avoir de l'autonomie, d'avoir du sens. Et donc du coup, un management qui est descendant, où je te dis simplement ce que tu dois faire, ça ne suffit plus à créer de la motivation. Mais David, vous êtes jeune, on a compris que ça faisait 10 ans déjà que vous étiez sur cette construction personnelle, et puis ensuite que vous faites partager à vos clients. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les décideurs, aux cheveux blancs, ceux qui ont leur boîte depuis une quarantaine d'années, à qui vous dites, attendez, vos managers, vos corps intermédiaires, il faut qu'ils changent. Ils entendent, ils écoutent ou c'est compliqué ? Alors déjà, ce qui est magnifique dans le métier du coaching, c'est qu'on n'est pas en train de donner des conseils. On est plutôt en train de poser des questions, et c'est plutôt à la personne de trouver ses propres solutions. Donc effectivement, là j'ai 33 ans, mais quand j'ai démarré, j'avais 22-23 ans, ça aurait été difficile de dire à quelqu'un du double de mon âge ce qu'il doit faire. Et en fait, ça a toujours été mon approche de dire, c'est vous les experts, c'est vous qui avez l'expérience. En revanche, moi, mon quotidien, c'est d'aller rencontrer des chercheurs, faire des études, de côtoyer des personnes qui font des études, essayer de trouver des modèles qui semblent fonctionner. Et on va plutôt être dans la suggestion et voir en fait ce que l'entrepreneur a envie d'appliquer. Maintenant, ce qui m'a amené à faire ça, pour donner un petit historique, c'est qu'à la base, moi, mon sujet, c'était d'accompagner les individus à être plutôt dans la confiance en soi, dans le bien-être. C'était-il votre combat personnel au départ ? C'était mon combat personnel. En développant mon entreprise, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'entrepreneurs, donc j'ai commencé à aider des entrepreneurs. Et en développant mon entreprise et en aidant des entrepreneurs, au début, on va dire, en dessous de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça a soulevé des premières questions de comment on fait pour accompagner dans nos équipes. En sachant que moi, à la base, j'ai créé un institut de coaching qui a pour but de devenir coach. Donc, ce n'était pas encore sur le management. C'est le dernier volet qu'il faut d'ouvrir. Vous le découvrez, et c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous sur le plateau. Donc, vous allez accompagner ces managers, ce qui est un peu nouveau, mais aussi parce que vous avez d'abord accompagné les décideurs, les chefs d'entreprise, les fondateurs, et qu'eux-mêmes, j'imagine, ont pris conscience de cette transformation nécessaire. J'imagine que c'est ça. Et puis, ils disent, il faut ensuite que ça irradie dans l'entreprise. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les managers, ils essayent souvent de faire de leur mieux. Et souvent, le mindset, c'est autour de, pour faire de mon mieux, pour apporter de la valeur à mes équipes, je vais essayer de résoudre leurs problématiques, leurs problèmes. Et donc, du coup, parce qu'il n'y a pas de temps, je vais faire à leur place ou alors je vais leur donner la solution. Est-ce qu'on se rend compte avec des études ? Par exemple, Google a fait une étude assez énorme pour essayer de comprendre quels étaient les facteurs qui permettaient de créer de la performance au sein des équipes, que quand on a le réflexe de faire à la place du collaborateur, on l'empêche de choses. On lui empêche non seulement de trouver les réponses par lui-même et donc de gagner en autonomie la prochaine fois, mais on lui empêche aussi, et ça c'est assez fascinant, c'est que quand il y a une idée qui vient de nous, elle nous intéresse beaucoup plus et donc notre motivation à aller l'exécuter elle est plus élevée. Donc l'engagement et même l'efficacité à exécuter la tâche. Juste d'un mot, parce que j'évoquais votre parcours avec l'accompagnement de sportifs dans des équipes de basket et autres. C'est différent aux Etats-Unis ? J'imagine que vous avez un pied aux Etats-Unis en France. Les managers ont les mêmes galères ou est-ce qu'ils ont déjà un peu évolué ? Je n'ai pas accompagné d'équipes de basket, j'ai fait des interviews de coachs et de sportifs de haut niveau aux Etats-Unis. J'adorerais pouvoir accompagner des personnes. Pas encore ? Pas encore fait. Il va le faire, je te dis qu'il va le faire. Ça va arriver. Donc du coup, la question pour être sûr ? La question pour être sûr, c'est pareil aux Etats-Unis en ce moment, les managers ou pas ? Est-ce que vous avez déjà, vous qui étudiez un peu et qui faites une forme de benchmark, est-ce qu'aux Etats-Unis, ils ont les mêmes difficultés ? Alors aux Etats-Unis, ils ont la même difficulté, ils ont tendance à être plus intéressés de base par tout ce qui est leadership. En fait, il y a trois mots. Il y a manager, il y a leader et il y a coach. Le manager, il est là pour manager des ressources, donc c'est vraiment l'agition de projet. Le leader, il va être là pour inspirer, partager une vision, donner envie de le suivre. Et le coach, il va être là pour faire émerger des solutions qui viennent du collaborateur pour qu'il y ait de la motivation intrinsèque dont je parlais. Dans dix ans, vous êtes où, David Laroche ? Parce que là, on voit que vous vous tournez vers le manager, vous allez essayer de lui apporter votre savoir, votre valeur ajoutée, votre énergie aussi. Dans dix ans, vous êtes quoi ? C'est quoi votre avenir ? Parce que vous avez démarré comme étant timide devant un écran d'ordinateur et aujourd'hui, vous faites des conférences un peu partout en France et dans le monde. C'est quoi dans dix ans pour vous ? C'est une très belle question. Une des phrases qu'on se répète en interne dans l'entreprise, c'est en anglais « reinvent breakthrough at scale ». Ce que ça veut dire, c'est ce qui nous inspire avec Paradox, c'est de réinventer la manière de transformer des vies ou des organisations à grande échelle. Et donc, le monde de l'entreprise, c'est un des pôles de Paradox, mais on veut aussi créer un peu le Netflix de la formation en ligne pour apporter des solutions et des outils qu'on peut utiliser au quotidien, mais de manière captivante. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la formation, c'est que c'est souvent ennuyant. Donc, on a bien entendu, l'idée, c'est de mixer quelque chose de fun, de bien réalisé, mais sur des thématiques qui, de prime abord, sont un peu chiantes. C'est ça ? Non, mais c'est vrai ? Alors, elles sont chiantes pour plein de gens, mais c'est vrai que moi, j'adore l'humain et la psychologie, donc ça m'intéresse comment on fait pour arriver à créer de la performance. Mais oui, l'idée, c'est de rendre sexy des choses qui, pour des gens, ne le sont pas. Là, les objectifs, dans les mois qui viennent, c'est quoi ? C'est de développer, c'est d'aller à la rencontre des managers. Comment ça se passe ? Parce que vous avez quand même une interaction avec ces managers. Ils doivent vous faire part de leurs difficultés. Ils doivent vous dire, mais attendez, ce n'est pas de ma faute parce que j'ai une structure, j'ai quand même des obligations de rentabilité. Je dois aussi gérer mes équipes, mais je dois aussi avoir des chiffres et des résultats. C'est aussi le paradoxe du manager. Effectivement, les managers, le gros sujet, c'est qu'ils sont un peu submergés. Ce qu'on se rend compte, c'est que les formations qui sont les plus efficaces, c'est des formations qui prennent peu de temps, mais qui sont sur une durée plus longue où il y a du coup des boucles où on peut pratiquer et avoir du feedback. Et aussi, ce qu'on se rend compte, c'est qu'intégrer la posture de manager coach, ça va augmenter l'engagement, ça va augmenter la performance des équipes, ça va augmenter la productivité. Ça peut être intéressant d'ailleurs de partager un petit peu l'étude qu'a menée Google. Google, c'est des ingénieurs à l'informatique, donc ça me parle forcément, qui ont un biais qui est le manager ne sert à rien. Et donc, en 2002, ce qu'ils se disent, c'est qu'on va éliminer les managers pour faire une expérience. Ils vont se rendre compte que c'est catastrophique, il y a besoin de personnes pour coordonner les êtres humains entre eux. Et en 2008, ils vont lancer un petit peu un projet, ils vont recruter des statisticiens en se disant, OK, s'il faut des managers, qu'est-ce qui va faire et vont se rendre compte qu'effectivement, il y a des gros écarts de performance, non pas par la compétence technique qu'a le manager, sous-entendu, sa capacité à développer en informatique, mais son attitude. Mais son attitude et ils vont ressortir comme une liste de dix facteurs, dont le premier, c'est d'être justement un manager coach. Et la grosse différence entre finalement le manager boss et le manager coach, c'est que dans un cas, je te donne la solution, je te dis quoi faire. Dans l'autre cas, je vais te demander ton avis, je vais t'investir dans les objectifs. Je vais t'impliquer. Je vais t'impliquer dans les objectifs de l'entreprise, je vais t'impliquer dans les idées, je vais te laisser de l'espace pour rater, je vais te permettre de proposer tes solutions. Le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, exactement. Et aussi de la bienveillance, il y a aussi beaucoup de choses qui remontent sur l'attitude même, les mots qu'on utilise pour accompagner, il y a quand même beaucoup d'écoute, de bienveillance. Alors exactement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé l'entreprise paradoxe, c'est que le manager, il est face à une difficulté en permanence, ce qui n'est pas évident, c'est que s'il est trop dur, il va du coup casser la relation. A l'inverse, s'il est trop doux et trop mielleux, il va aussi perdre finalement cette autorité, ce leadership. Et donc c'est un peu ce paradoxe où il s'agit de danser entre deux énergies qui sont opposées, qui est donc de savoir à la fois être ferme, de savoir donner une direction, mais en même temps d'avoir de l'ouverture, d'inviter les collaborateurs à donner leur opinion. Une chose qui est sûre, c'est qu'on est en train de vivre un moment de bascule. Vous le ressentez par rapport aux clients, aux entreprises que vous voyez, vous sentez qu'il y a un moment de bascule, on est un peu comme ça sur le fil du rasoir ? Alors moi, est-ce que je le sens ? Je ne sais pas, encore une fois, j'ai 33 ans. Donc ce que j'observe en revanche, c'est que la demande pour des types de formation comme celle que je fais, elle est de plus en plus importante, que l'industrie du coaching, c'est la deuxième industrie la plus en croissance après les nouvelles technologies. Donc c'est difficile de dire je le ressens parce que je n'ai pas 50 ans. Mais par contre, je peux observer qu'il y a de plus en plus de managers, de dirigeants qui se posent des questions. Merci David Laroche d'avoir fait un petit détour par le plateau de SmartJob, fondateur, président de Paradox, expert coach avec deux chaînes YouTube, je n'ai pas dit de bêtises. C'est ça, une qui est à mon nom à titre personnel et une qui s'appelle Business Impact qu'on est en train de renommer Business Tribe où on fait des interviews de Marc Simoncini, Richard Branson, des personnes qui m'inspirent beaucoup. Les personnes inspirantes comme on dit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout de suite, c'est le Rex du mois avec Frédéric Fougera et ça fait écho avec ce qu'on vient de se dire, l'engagement, la fierté, le sentiment d'appartenance à son entreprise. On en parle tout de suite avec Frédéric Fougera. Sous-titrage ST' 501